Allez, salut à tous, bienvenue aujourd'hui à une nouvelle vidéo, on est sur Air Factor 2, je pense que vous avez reconnu la voiture, vous avez peut-être reconnu le panneau d'Air BMW M-Power, oui on est sur le circuit du Nürburgring, et pour ceux qui ont regardé peut-être le VLN virtuel qu'il y a eu lieu ce week-end, et bien écoutez, on est de retour, on est de retour, et cette fois-ci on est sur Air Factor 2 avec cette Horeca 07, parce que, si je dis pas de bêtises, la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, Levant virtuel sur le circuit Nürburgring, des fous furieux, et voir des LMP2 rouler sur le Nürburgring, ça va être assez rigolo, je me suis dit pourquoi pas aller faire deux tours, voir ce que ça donne, pas forcément viser le chrono, mais juste voir ce que ça donne, on se met en vue, on va peut-être lever un peu la caméra, parce que là on est un peu bas, et on est parti, est-ce que j'ai le pit limiter, oui on a le pit limiter, Et donc on est parti sur un, voilà, on va faire deux tours, on va se tuer avant, ça c'est sûr, oh putain je suis passé en première, au point mort, je sais pas quelle vitesse je suis pensée, Donc forcément, on est en totale découverte, vraiment voir ce que ça donne, et on a mis la version, alors je sais pas si c'est celle-ci qui va être utilisée, la version 24h, ou si c'est la version combinette, je sais absolument pas, bon j'ai mis la version 24h, peu importe, Encore une fois, tout ça pour vous montrer que, bah voilà, le facteur d'eau, niveau modélisation de circuit, y'a rien à dire, Tout ça passe à fond là, Alors pas encore, je pense qu'au tour d'après ça passera à fond, je vous dis c'est juste un tour pour vraiment voir ce que ça donne, En tout cas, dans le volant c'est pas mal, bon pour l'instant on est sur la version, on est sur la version GP, donc y'a pas de soucis réellement, c'est dans deux virages où on va morfler, Et c'est parti ! On peut rentrer dans cette fameuse Gouverneur, je pense que là ça passe bien au plan chez eux, ouais même pas, on peut m'envoler, Voilà, c'est pas la M4 GT4, non non non, là c'est un peu plus puissant, Pour l'instant ça va, c'est le carrossel, je sais pas comment ça se passe cette carrossel, mais pour l'instant ça va, Allez, on va tenter le pied au plancher, même si je suis pas sûr du résultat, Non, non non non, non non, non non, arriver à 240kmh, tenter le pied au plancher c'était pas vraiment raisonnable, 300kmh, bon on a pas réglé la boîte, on a laissé la boîte comme elle est, Je pense que dans la Grande Ligue Grotte, il y a moyen de prendre les 330kmh, Mais voilà, je me suis dit, bon on va pas, voilà, on va pas s'exciter, On est pas là pour faire le meilleur temps, Alors là cette partie je la trouve exceptionnelle en GD3, alors là à mon avis en P2, Wow, elle est toujours exceptionnelle, Il faut rester concentré parce que je peux vous dire que ça défile le décor, Wow, bang ! Wow, je crois que c'est le seul virage où je me suis dit, c'est bon, ça doit passer à faux, Non, non, honnêtement c'était vraiment le seul virage où je me suis dit, il y aura aucune difficulté à passer à fond, Euh, naï, 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 bon, c'est une catastrophe. Ah, qu'est-ce que ça donne ce virage ? C'est compliqué, bon bref, bon, peut-être à vous, c'est le troisième tour qu'on fait, pourquoi ? Parce qu'à chaque fois je me dis, bon ça passe à fond là, et euh, je m'envole, donc, le tour qu'on va faire là après, euh, tranquille, voilà, tranquille, J'étais pas loin de me mettre en, en invulnérabilité, je sais pas quoi là, trop compliqué, trop compliqué, trop compliqué. J'étais mal que anglais, j'étais bien, j'étais bien, j'étais très pareille, j'étais pas loin de me mettre dans la lune, j'étais pas loin de me mettre à ses joies, à toi, il y a un haut d'un coup, j'ai pas loin de me mettre ça j'étais pas loin, j'étais pas loin de me mettre là. Là, c'est chaud, c'est vraiment chaud. Là, on entend vraiment le fond plat qui frotte pour partout, l'arrière qui veut s'envoler à chaque fois. Ouais, j'ai augmenté la boîte de vitesses aussi, on va voir un peu ce que ça donne dans la ligne droite. Je pense qu'on va prendre les... Ah, je sais pas. On va peut-être prendre les 310 dans le fond de la ligne droite, mais dans la descente surtout. Pourtant, j'ai relevé l'auto, on n'est pas assez. On ne prend même pas les 300, voilà, je suis assez surpris. En même temps, on touche tellement le sol, gros. Allez, c'est parti. Bon, là, cette fois-ci, on a un Allemand. On connaît à peu près tous les pièges, donc on devait être capable de faire quelque chose de plutôt sympa. C'est pas mal. Bon, c'est un poil... J'ai mis un poil de frein sur l'arrière, je ne l'aurais peut-être pas dû. La feuille s'envolée. Ça va être un calvaire pour les mecs de rouler, parce que c'est vraiment pas une voiture adaptée. Mais pas du tout. Bon, c'est un peu plus chaud, ça passe à fond, ça. Bon, ça devrait, hein. Il y en a, hein. Oh, on souffle virale. Oh, la Horeca, les gars. C'est le setup Made in the Lidl qu'on a, là. C'est chaud, quoi. Eh, je suis pas stressé, mais c'est chaud, quoi, putain. Sachant que les mecs vont rouler peut-être 20 secondes plus rapide que moi, mais la bagnole, ils vont la mettre en travers de partant ce que possible. Allez, tout le genre, le petit frein arrière, la petite dérive, là. En fait, depuis tout à l'heure, là, bon, là, c'est le quatrième tour qu'on fait, mais à chaque virage où je pense vraiment que ça passe à fond, bah, il y a l'arrière qui dérape un peu. Donc, obligé vraiment de prendre des énormes précautions. Là, par exemple, celui-là, il passe pas à fond. Donc, j'ai oublié de relâcher un petit peu. Fois, comme ça touche. Donc, fond plat, les gars, il est dans le sol. Bon, là, on arrive dans toujours, hein, ma partie préférée, vous le savez. La descente, elle est incroyable, la vitesse qu'on emmène, 300 km dans la compression. J'ai toujours l'aileron, bruit. Bon. Bon. Vous avez compris que cette voiture, pour faire un tour, c'est compliqué. Alors, j'ai pas l'impression d'avoir des dégâts, donc on va continuer. Mais, on l'a même pas perdu dès qu'on a mis le coup de volant. On l'a perdu juste dans la cuvette. Depuis tout à l'heure, je vous le dis, hein, c'est vraiment super compliqué de faire un tour. Et pourtant, je suis même pas dans l'attaque. Je suis même pas dans l'attaque. Donc, à mon avis, ça va être joli, hein. Bon, la voiture a l'air de rien avoir. En même temps, j'ai pas trop, trop, trop tapé. J'ai plus glissé sur le rail que tapé. Là, ici, bon, clairement, on l'a compris. Là, tout ce s'enchaînement. Là, tout de suite, voilà. Ici, vous avez vu la petite dérive qu'on a, c'est... C'est pas du tout adapté, hein. Clairement, c'est pas du tout adapté. Et je pense qu'il faut lever la voiture d'encore 3-4 mm facile. Facile. Facile, 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 facile. Voilà, mais bon, ça va. Faut l'arrière, commis. Oh, c'est dur. Honnêtement, c'est dur. Voilà, toute cette partie, j'ai regardé. Ça passe à fond, il y aura juste de gauche, d'après. Il va falloir rien de poil relâcher. C'est vraiment, elle perd le grip d'un seul coup. Je sais pas si c'est le circuit, je sais pas. Peut-être la voiture, c'est possible. Bah, c'est le combo voiture-circuit, quoi. Mais là, ouais, là, je pense que ça peut passer à fond. Mais même là, vous avez vu l'arrière qui... Qui met... Dès qu'il y a une bosse, en fait, l'arrière, il s'échappe. Là aussi, mais ça va. Là, le cas au seul, ça va. Bon, ça va. Bon, c'est pas... Voilà, ça va, mais bon, faut pas arriver trop vite non plus. Les jet-oeuvres vont aller plus vite sur certains virages que l'LMP2, c'est sûr. Bon, c'est sûr. Bon, c'est sûr. Bon, c'est sûr. Bon, c'est sûr. Asi, rage, il faut rester en 3 seulement. Parce qu'on est sur une accélération légèrement en pente et surtout, légèrement en braquet. Si vous voulez mettre l'A2, bah oui, vous allez avoir plus de patates. Par contre, on va vous plaindre si l'arrière s'envole. Bon, ça va, l'arrière s'est pas envolé. Ça va. Tu as pu faire un tour, tu as pu te bras. Tu as pu faire un tour, tu as pu te bras. Donc, on va voir. Est-ce que ce dernier virage, il passe à fond ? Oui. Ouais, 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 mais oui, toujours. Vous rentrez dans le virage, vous êtes en confiance. Et vraiment, sur la sortie, il y a l'arrière qui chasse de pas grand-chose. Mais, ça suffit à vraiment faire peur. Non, mais là, c'est un trempe pro. Le volant, alors, si je lâche le volant, voilà. Voilà, vous avez compris que le truc, voilà. Bon, ça va être rigolo. Alors, je crois que c'est ce week-end, hein. Faut que je regarde, il me semble que c'est ce week-end. Il va rigoler, à mon avis. Donc, sur la ligne, on va faire 7,40. Ouais, je pense que la pôle, ils vont la faire en 7 minutes 20. Voilà, donc 7 minutes 15, fois 7, 38, 8, 5. Et honnêtement, ils sont courageux, les macs, hein. Ils sont courageux. Et bah, ils sont vraiment courageux. On va s'arrêter comme ça, voilà, on est très bien là. Et bah, écoutez, en espérant que cette petite vidéo, c'est pas une découverte, mais une vidéo un petit peu... Si, c'est peut-être une découverte du combo, voilà. Du combo LMP2, Nürburgring, Norschelfeu. Je pense qu'on va rigoler. Je pense qu'on va rigoler. Donc, ça sera à suivre sur leur YouTube. Donc, voilà, n'hésitez pas à regarder tout ça. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et à la prochaine. Ciao !